Sur cette base militaire de Gossi au nord du Mali, l'heure est au déménagement. Embarcation des derniers matériels de l'armée française encore présents sur ce site, près de 400 conteneurs ont été nécessaires pour cette opération qui marque le départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. Après le paraf de quelques documents, mardi, les soldats français ont remis officiellement les clés du site aux forces armées maliennes. Il a consisté en une manœuvre logistique assez complexe, puisqu'il a fallu évacuer de gros volumes de matériel. Cette manœuvre logistique s'est couplée à une manœuvre tactique, puisque nous avons poursuivi le combat contre les groupes armées terroristes, notamment pour préserver la liberté d'action de la force et assurer la sécurité des convois. Globalement, ce transfert s'est déroulé en bon ordre, en sécurité, en liaison avec les forces armées maliennes et n'a pas rencontré de difficultés particulières. Barkhane au Sahel, c'est la plus grosse opération extérieure actuelle de la France. Une opération qui a mobilisé jusqu'à 5500 hommes sur le terrain en 2020. L'été dernier, sur décision d'Emmanuel Macron, l'opération avait entamé sa mue. Selon les prévisions, elle devrait être amenée à 2500 ou 3000 soldats d'ici 2023. Mais en février, le président français a décidé un retrait militaire total du Mali, dans un contexte sécuritaire dégradé et une crise diplomatique entre Paris et Bamako, sous fond de développement d'un sentiment anti-français dans le pays, après la prise du pouvoir par une junte militaire. « Aucun matériel français n'a été laissé sur le poste de Gossi. Ce qui était important pour nous, c'était de transférer la base de Gossi aux forces armées maliennes et de le faire en toute transparence pour éviter d'éventuelles incriminations ultérieures ou d'éventuelles accusations. C'est ce qui a été fait. Un état des lieux a été fait en détail la semaine dernière avec les forces armées maliennes. Aujourd'hui, officiellement, le dernier soldat français a quitté Gossi. Donc la base maintenant est à la disposition de l'État malien. L'État malien est souverain, il prendra les décisions qu'il souhaite. Après Kidal, Tessali et Tumbuktu, fin août et décembre dernier, l'armée française quitte définitivement la base de Gossi. Malgré tout, elle n'entend pas arrêter son combat contre les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. Son souhait désormais poursuivre cette lutte aux côtés des pays voisins du Golfe du Guinée et d'Afrique de l'Ouest où les djihadistes menacent de se disséminer. Pendant ce temps, les forces armées maliennes diversifient leurs partenariats militaires. Lundi, elles ont reçu un lot d'équipements, le deuxième du genre, composé entre autres de deux hélicoptères de combat et des radars. Cette nuit, nous recevons ce deuxième lot d'équipements militaires en provenant de la Russie au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. Donc c'est la manifestation d'un partenariat très très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. Le pays a accueilli également en grand nombre ceux que l'agent présente comme des instructeurs russes, mais leur présence alimente des interrogations et menace l'avenir d'autres partenariats militaires comme celui de la mission des Nations Unies au Mali, dont le mandat est censé être renouvelé en juin. La France, elle, se retire définitivement du pays. Après Gossi, cet été, les forces françaises vont quitter définitivement les bases de Ménaka et de Gao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !